Léo et Luna se regardèrent pendant un instant, captivés par la beauté de l'autre. Léo, d'habitude méfiant envers les autres créatures de la forêt, sentit immédiatement que Luna était spéciale. Luna, quant à elle, percevait la gentillesse et l'intelligence de Léo à travers ses yeux malicieux. Curieux de faire plus ample connaissance, Léo sauta habilement sur un tronc d'arbre non loin de Luna et entama la conversation. Ils parlèrent de leur vie, Léo raconta comment ils chassaient pour se nourrir et Luna expliqua comment elle observait la forêt depuis son perchoir, prodiguant sagesse et conseils aux autres animaux de la forêt. Au fur et à mesure que le temps passait, Léo et Luna développèrent une amitié profonde et sincère. Luna enseignait à Léo les secrets de la forêt, lui montrant comment repérer les proies les plus délicates et comment utiliser l'environnement à son avantage. De son côté, Léo apprenait à Luna comment observer les astuces et les tours que lui seul connaissait. Ensemble, ils formèrent une alliance puissante. Léo protégeait Luna des prédateurs nocturnes en lui permettant de se reposer en paix pendant la journée, tandis que Luna aidait Léo à perfectionner ses compétences de chasseur en lui donnant des conseils avisés. Leur amitié se répandit rapidement à travers la forêt. Les autres animaux étaient émerveillés par cette merveilleuse rencontre entre le renard rusé et la chouette sage. Ils venaient souvent chercher leurs conseils et leurs histoires inspirantes. Finalement, Léo et Luna décidèrent de partager leurs connaissances avec le reste du monde en écrivant un livre ensemble. Ils compilèrent leurs aventures, leurs enseignements et leurs histoires, créant un conte de faits modernes et réalistes sur l'amitié et la collaboration. Grâce à leur travail acharné et à leur amour pour la forêt, leur livre devint un best-seller dans le monde entier. Les animaux de toutes les contrées venaient à Duneau pour rencontrer Léo et Luna, désireux d'apprendre d'eux et de vivre leurs propres merveilleuses rencontres. Et ainsi, Léo et Luna vécurent heureux, partageant leur sagesse et leur amitié avec tous ceux qui croisaient leur chemin dans la forêt enchantée de Duneau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !